Oui, Eden Red, en fait, c'est la nouvelle entité cotée issue de la scission du groupe Accor entre ses activités d'hôtellerie, donc qui garde le nom d'Accor et ses activités de services aux entreprises. Donc Eden Red, les activités de services aux entreprises, c'est par exemple les tickets restaurants ou encore les chèques cadeaux. C'est un marché très important de 20 milliards de dollars et qui est en très forte progression. Donc cette scission, elle a été attendue depuis très longtemps sous la pression des actionnaires de référence d'Accor, Eurasio et Colony qui souhaitaient revaliser leur participation. Donc vous le disiez, le CAC 40 qui s'appelle le CAC 41, pardon, mais juste pour une journée, puisque Eden Red quittera l'indice phare parisien dès ce soir. Effectivement, chaque actionnaire Accor a reçu gratuitement une action Eden Red dont la valeur de 11,40 euros a été diminuée du titre Accor. Donc ça explique pourquoi Accor est passé en une seule séance de 37 à 23 euros. Cela dit, les actionnaires ne sont pas perdants puisqu'ils disposent aujourd'hui de deux actions dont la valeur dépasse ce que valait Accor hier soir. Donc au journal, on estime qu'Eden Red a un modèle économique résistant qui est beaucoup moins cyclique et beaucoup plus rentable que l'hôtellerie. Donc on visera 16 euros. Et puis on estime qu'un titre Accor à 30 euros valorise correctement le groupe. Donc on pourra acheter en visant cet objectif de 30 euros. Et puis Gilles Pellisson, qui est le PDG d'Accor, détaille d'ailleurs dans notre édition de cette semaine, ses ambitions dans l'hôtellerie après la scission.